Le corbeau familier, oiseau de mauvaise augure, plumage noir, bec proéminent, la police de la biodiversité est à ses trousses. Et pour lui mettre la main dessus, les agents diffusent carrément son chant, l'Ugu Brassouet. Celui-là a été pris en photo le 24 mai dernier sur le Barachois par le technicien de l'Office français de la biodiversité. Le volatil décrit pour la première fois en 2002 arrive chaque année sur l'île par l'océan. Il profite des déplacements en bateau pour migrer, c'est ce qui a été observé de nombreuses fois sur des petits bateaux et surtout des gros bateaux. Piètre migrateur, le corbeau originaire d'Inde suit les lignes maritimes et a déjà infesté plusieurs pays. A Maurice, sa population est estimée à plus de 6000 spécimens aujourd'hui. Et sur cette autre carte, on le voit bien présent sur tout notre pourtour littoral. Déjà, il y a un impact sur la biodiversité, c'est-à-dire que c'est un prédateur, il est capable d'attaquer toutes sortes d'animaux, petits ou gros. Donc que ce soit les oiseaux, les oeufs, les poussins, même les adultes et les arts, comme à La Réunion, on a les arts verts de Bourbon. Ensuite, il y a une menace sanitaire, c'est-à-dire qu'il est prouvé qu'il transporte la grippe aviaire et aussi d'autres maladies comme le West Nile virus et la maladie de Newcastle. L'agriculture, elle aussi est menacée. Alors les autorités réagissent pendant qu'il en est encore temps. Un plan de lutte est mis en place. L'oiseau doit être en clair dégommé. C'est à contre-cœur qu'on fait ce genre de choses et avant de se lancer là-dedans, on étudie vraiment est-ce qu'il y a un réel risque ou pas. Parce que ce n'est pas la peine de tuer des animaux, bien sûr, s'il n'y a pas de risque. Mais il s'avère que pour cette espèce, c'est une des plus envahissantes de la planète. Ce plan d'action est concerté et ne concerne pas que le corbeau, mais bien toutes les espèces invasives qui sont une menace majeure pour la biodiversité de La Réunion. Il y en a certaines qui sont déjà bien installées et il y en a, comme le corbeau, qui sont en détection précoce, c'est-à-dire qu'elles ne sont pas encore installées et pour lesquelles on a de grandes chances d'arriver à empêcher leur implantation sur l'île. La lutte doit être aussi menée au niveau du Grand Port Maritime, principale voie d'entrée des oiseaux.